L'emploi et l'apprentissage au cœur d'une réunion à l'Elysée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont réuni syndicats et patronats. Première réunion physique depuis la crise pour tenter de préserver l'emploi en France. L'accent sera mis sur l'embauche des apprentis avec une aide de 8000 euros pour les entreprises qui recruteront un apprenti majeur d'ici février prochain. Le chômage a bondi le mois dernier avec plus de 6 millions de demandeurs d'emploi. La colère des soignants, plein Ségur de la santé, plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers appelaient une journée d'action le 16 juin prochain. Il réclame une hausse générale des salaires, un plan de recrutement, un plan de formation et l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements. Il manifestait aujourd'hui un peu partout en France. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aura pas de défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées cette année pour cause de Covid. Il sera remplacé par une cérémonie militaire Place de la Concorde assortie d'un hommage aux soignants avec quelques invités triés sur le volet. L'État a montré du doigt après le spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. C'était le 26 septembre 2019. Un suivi sanitaire problématique, des moyens insuffisants. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat dénonce des angles morts inacceptables dans la prévention des risques aux industriels et épingle au passage l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Un espoir dans la disparition de la petite Madi au Portugal en 2007. Une disparition qui n'a jamais été élucidée. Pour la première fois, un suspect a été identifié en Allemagne et de nombreux détails sur cet homme sont aujourd'hui dévoilés. Un homme de 43 ans, délinquant sexuel, actuellement détenu dans une autre affaire et soupçonné d'avoir tué la fille Elsa. France Info. Et tout est plus clair.